L'impact, lui, il est plus limité. C'est la 7e édition. On parle de 180 projets environ sur 7 ans annoncés, alors que si vous prenez par exemple le recensement que fait EY chaque année sur les projets d'investissement en France, rien que pour 2023, vous en avez à peu près 530 projets d'agrandissement ou de création d'usines. Donc vous voyez, on a un énorme miroir grossissant sur des investissements spectaculaires, mais c'est loin de constituer l'essentiel des investissements dans toute la France. Et puis, alors attention, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces projets s'étalent sur plusieurs années. Donc il y en a beaucoup qui ont été annoncés il y a quelques années et qui ne sont pas encore sortis de terre. Donc ce sont en plus des projets à effet d'entraînement quand même assez long. Oui, ce n'est pas immédiat. Est-ce que ces investissements contribuent à la réindustrialisation de la France ? Alors oui, quand même, puisque depuis 7 ans, si on regarde les promesses en termes d'emplois, alors là encore, sur la durée, les projets qui ont été annoncés depuis 7 ans, c'est 30 000 emplois nouveaux annoncés. Si on regarde depuis qu'a démarré un petit peu la réindustrialisation, c'est-à-dire depuis 5-6 ans, on a créé plus de 100 000 emplois dans l'industrie. Donc on peut dire qu'effectivement, ça n'est pas négligeable. Ça ne fait pas tout, mais c'est important. Et puis il faut rappeler que c'est des emplois qui sont en général dans des usines, donc qui sont plutôt hors des villes. C'est plutôt sur la périphérie des territoires. Et qu'un emploi industriel, c'est deux à trois emplois derrière parce qu'il faut tous les services.